Nous avons vu précédemment la notion de boucle fort. Et en particulier, nous avons vu qu'une boucle fort peut parcourir n'importe quel type de séquence. En fait, les boucles fort sont beaucoup plus générales que ça. Les boucles fort peuvent parcourir n'importe quel objet qui a un itérateur. Qu'est-ce qu'un itérateur ? Ça va être le sujet de cette vidéo et nous allons approfondir cette notion dans quelques instants. Cette notion d'itérateur est extrêmement puissante parce qu'elle offre une interface uniforme pour parcourir n'importe quel objet. La bonne nouvelle, c'est que tous les types built-in en Python ont des itérateurs. Sauf évidemment les types numériques, puisque parcourir un type numérique n'aurait pas de sens. Regardons maintenant comment exploiter les itérateurs et ouvrons un terminal pour commencer à jouer avec eux. Comme les types built-in ont tous un itérateur, nous pouvons itérer sur n'importe quel type built-in. Itérer, ça veut dire faire une boucle fort dessus. Prenons l'exemple d'un ensemble. S égale... Je vous rappelle qu'on écrit un ensemble avec une accolade, 1,2,3,1,1. Un ensemble, c'est en effet une collection non ordonnée d'objets quelconques immuables et uniques. J'ai donc mon ensemble S. Maintenant, je peux faire un for i in S de point print de i. Qu'est-ce que ça va m'afficher ? Ça va parcourir chaque élément de mon ensemble et l'afficher sur le terminal. Je vous rappelle que dans un ensemble, on n'a pas d'ordre. C'est pour ça que l'ordre d'affichage est différent de l'ordre dans lequel j'ai rentré mes éléments dans mon ensemble. Maintenant, regardons ce concept d'itérateur plus en détail. Que va faire exactement une boucle fort avec un itérateur ? La première opération que va faire une boucle fort, c'est d'appeler une méthode qui s'appelle double underscore iter, double underscore, sur mon itérateur. Qu'est-ce que ça va me retourner ? Ça va me retourner un objet qui s'appelle cet itérateur. C'est l'itérateur sur l'objet. Je vais donc affecter la variable it à cet itérateur. Donc, it, maintenant, ce sera cet itérateur, cet itérateur. Et ensuite, la boucle fort va appeler la méthode next sur cet itérateur. Que fait la méthode next ? Elle retourne simplement l'élément suivant à chaque fois qu'on l'appelle. Donc, it de next, ça me retourne le premier élément. Un élément de mon ensemble puisqu'il n'y a pas d'ordre dans les ensembles. Ensuite, je rappelle it de next, ça me retourne un autre élément. It de next, encore un autre élément. It de next, encore un autre élément. J'ai maintenant obtenu mes quatre éléments. Que va retourner maintenant it de next ? It de next va me retourner une exception qui s'appelle stop itération. Alors, évidemment, ça, vous n'avez jamais besoin de le faire à la main. La boucle fort va le faire pour vous. Mais je fais juste ça pour vous expliquer comment fonctionne la boucle fort dans le détail. Donc, résumons. La boucle fort va appeler la méthode double underscore iter, double underscore sur votre objet. Cette méthode va retourner un itérateur. Ensuite, elle va appeler la méthode next pour retourner chaque élément suivant à chaque tour de boucle. Et quand la boucle fort retrouve l'exception stop itération, simplement, elle s'arrête et elle passe à l'instruction suivante. Vous pouvez avoir le sentiment que ce concept d'itérateur est lourd et pourrait être lent. En fait, il faut savoir que la notion d'itérateur, le fonctionnement des itérateurs, est parmi ce qui a été le plus optimisé dans la machine virtuelle Python. Par conséquent, l'utilisation des itérateurs est toujours très efficace. En Python, tout est un objet. Donc, ça ne devrait pas vous surprendre qu'un itérateur soit également un objet. Nous avons vu comment la boucle fort appelait l'itérateur sur un objet et comment est-ce qu'elle pouvait parcourir cet objet par l'itérateur. Mais nous n'avons toujours pas défini exactement ce qu'était un itérateur. Donc, un itérateur, c'est un objet qui a deux méthodes. Il a une méthode double underscore itère double underscore qui retourne l'itérateur lui-même. Et il a une deuxième méthode, la méthode next, qui va retourner l'élément suivant à chaque appel de la méthode next jusqu'à l'exception stop itération lorsqu'il n'y a plus d'élément à parcourir. Il y a peut-être quelque chose d'étrange dans ce concept d'itérateur. En effet, j'ai dit qu'un itérateur avait une méthode itère, double underscore itère double underscore, et que cette méthode retournait l'itérateur lui-même. Or, rappelez-vous de l'exemple de l'ensemble que l'on vient juste de voir. Lorsqu'on appelle la méthode double underscore itère double underscore sur mon ensemble, ça me retourne un autre objet qui est un itérateur. Donc, pour résumer, un objet qui est un itérateur a une méthode double underscore itère double underscore qui retourne l'itérateur. Et un itérateur a également une méthode double underscore itère double underscore qui retourne l'itérateur lui-même. Pourquoi donc j'ai une méthode itère sur mon objet et j'ai également une méthode itère sur mon itérateur ? En fait, il y a une raison très simple à cela. La boucle fort va toujours commencer par appeler la méthode double underscore itère double underscore. Par conséquent, si vous utilisez dans votre boucle fort un itérateur, la méthode itère va retourner l'itérateur lui-même. La boucle fort pourra fonctionner. Si vous faites une boucle fort sur un objet qui a un itérateur, mais qui n'est pas lui-même un itérateur, la méthode itère va retourner l'itérateur et encore une fois, la boucle fort pourra fonctionner. Donc, dans tous les cas que vous utilisiez un objet qui a un itérateur ou que vous utilisiez directement un itérateur, la boucle fort fonctionnera dans tous les cas. Ouvrons maintenant un terminal pour continuer à jouer avec les itérateurs. Je vais créer une liste, elle, qui a trois éléments. Un, deux et trois. Je vais maintenant essayer d'appeler la méthode next sur ma liste. Je fais l.next et j'obtiens une exception. List object has no attribute next. Donc, mon objet list n'a pas d'attribut next. Donc, clairement, cet objet n'est pas un itérateur. Sinon, il aurait forcément une méthode next. Donc, comme il n'a pas d'itérateur et que la liste est un type built-in, je vous ai dit que tous les types built-in avaient des itérateurs. Donc, on peut trouver un itérateur pour ma liste. Comment je trouve l'itérateur ? En appelant la méthode double underscore itère, double underscore sur cet objet. Donc, je vais faire l.double underscore itère, double underscore. Et j'obtiens bien un objet list itérateur. L'objet itérateur sur ma liste. Donc, je vais maintenant affecter cet objet à une variable it. Et je vais maintenant créer un deuxième itérateur sur ma liste. Donc, je vais faire un objet it2 égale l.double underscore itère, double underscore. Maintenant, comparons ces deux objets. It, is, it2. C'est-à-dire, est-ce que c'est le même objet ? La réponse est faux. Effectivement, si je fais it, je vois que cet objet a une certaine adresse. 0x, 0, 2, A, 7. Et si je fais it2, je vois que cet objet a une autre adresse. Donc, ce sont deux objets complètement distincts. En effet, à chaque fois qu'on va appeler la méthode itère sur un objet liste, ça va créer un nouvel itérateur. Pourquoi ça crée un nouvel itérateur ? Regardons cela. Je vais faire it.next. J'obtiens un élément. Je refais it.next, un deuxième élément, it.next, un troisième élément. Et je rappelle it.next, j'ai une exception stop itération. Ça veut dire que l'itérateur, je ne peux le parcourir qu'une seule fois. Si je refais it.next, j'ai de nouveau mon exception stop itération. Comment faire pour parcourir plusieurs fois une liste ? Il faut avoir un deuxième itérateur. it2.next va bien pouvoir de nouveau reparcourir mon itérateur. Donc, il faut comprendre qu'un itérateur ne peut parcourir qu'une seule fois un objet. Heureusement, on n'a jamais à s'en préoccuper en pratique, puisque la boucle fort va, pour nous, appeler la méthode itère sur notre objet. Donc, à chaque fois que l'on fait une boucle fort, on va recréer un nouvel itérateur. Nous venons de voir le fonctionnement des itérateurs. Ce concept d'itérateur est très puissant, puisqu'il permet de manière très uniforme, totalement uniforme, de parcourir n'importe quel objet, et notamment tous les types built-in, qui ont tous des itérateurs, sauf les types numériques, mais également vos propres objets sur lesquels vous pouvez créer des itérateurs. Nous verrons comment créer des itérateurs pour vos objets prochainement. Un autre avantage des itérateurs sur les types built-in est qu'ils sont très économes en mémoire. Par exemple, souvenez-vous, lorsque nous avons vu les dictionnaires, nous avons vu la méthode, par exemple, Keys, qui permet de retourner la liste des clés dans un dictionnaire. Si vous faites une boucle fort sur Keys, vous allez générer une liste et ensuite parcourir les éléments de cette liste. Ça va fonctionner parfaitement, sauf que vous créez un objet temporaire, la liste des clés, qui va être stockée en mémoire. Si à la place de Keys, vous utilisez l'itérateur, ITER Keys, vous n'allez pas créer l'objet liste et passer par un itérateur qui est beaucoup plus compact au niveau de l'utilisation mémoire. Par conséquent, lorsque vous avez le choix entre avoir une liste ou avoir un itérateur, choisissez toujours l'itérateur, parce que la vitesse de parcours est équivalente. Par contre, l'itérateur est beaucoup plus économe en mémoire pour les types built-in. Cette semaine, nous avons vu de nombreux concepts importants. Nous avons vu les références partagées, les itérateurs et nous avons fini notre survol des titres de base avec les dictionnaires et les ensembles. La semaine prochaine, nous allons aborder de nouveaux sujets importants. Nous allons notamment parler des fonctions et d'une nouvelle manière d'utiliser les itérateurs avec le concept de compréhension. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada